Le clan Berry est de retour devant les tribunaux. Jean Manson a déposé plainte à l'encontre de Colleen Berry après ses accusations d'inceste la visant elle et son ex-compagnon, Richard Berry. Ce mercredi se tenait l'audience à la cour d'appel de Rion, dans le puits de Dôme. Pour rappel, lors de la première instance qui s'est tenue en avril dernier, le tribunal d'Aurillac avait condamné Colleen Berry à verser de 000 euros d'amende et 20 000 euros de dommages et intérêts. France Bleu qui couvrait le procès revient sur ce certificat médical qui pourrait porter préjudicie à la fille de Richard Berry. En effet, la crédibilité de Colleen Berry est mise à mal par son absence à ce procès en appel, rapporte la radio France Bleu. Pour ne pas se présenter, elle a présenté un certificat médical, son avocat expliquant refuser de la voir de nouveau confrontée à ce père qu'elle accuse et à sa compagne qu'il a giflé lors du procès à Aurillac. Une gifle omniprésente ce mercredi 9 novembre Un soutien se trouvera toutefois dans la salle, à savoir son ex-mari, Romain Rojetement, qui a assuré que Colleen Berry lui a parlé d'inceste dès leur rencontre en 2007 et que sa version des faits n'a jamais silé. Le jugement en appel a été mis en délibéré au 8 décembre prochain. La plainte de Colleen Berry classait sans suite un deuxième coup dur pour Colleen Berry, qui a vu sa première plainte à l'encontre de son père Richard Berry classait sans suite pour cause de prescription. En effet, les faits dont elle les a accusés remontant aux années 1980. Dans les colonnes du Monde en janvier 2021, la comédienne révélait avoir déposé une plainte contre le comédien pour des faits de viol ou d'agression sexuelle incestueux, et de corruption de mineurs. Au fil de l'enquête, la justice a requalifié les faits en agression sexuelle sur mineurs de 15 ans pour Richard Berry et en corruption de mineurs de 15 ans pour Gene Manson. Richard Berry s'était également défendu lors de ce procès, si est-il désespérant pour un père. Je n'ai aucune attirance pour les enfants. Je suis profondément, franchement, désespéré. Je ne voulais pas m'exprimer tant que l'enquête n'était pas terminée, mais je suis venu aujourd'hui pour soutenir Gene. Une audience marquée par la fameuse gifle de la compagne actuelle de Richard Berry, Pascal Louange. Les insultes, si est-il de la violence, s'était défendu la compagne du comédien, afin d'expliquer son geste. Une sombre affaire pour la famille Berry et la chanteuse américaine Gene Manson, qui peine aujourd'hui à remonter sur scène en raison de la polémique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !